On va peut-être lui souhaiter aussi une aussi longue logévité dans son sport comme celle d'Alain Royer, mais il faut dire qu'elle s'est assez exceptionnelle. Oui, cela fait 50 ans que l'histoire dure et qu'il pratique l'aïkido. Aujourd'hui, c'est l'un des grands maîtres de la discipline. Il est 7e Dan à bientôt 80 ans. Cet ancien fonctionnaire de police spécialisé dans les renseignements partage son savoir avec ses élèves de Roya. Alfonso Martinez et Stéphane Tronso se sont glissés dans les pas du sage. Une course pour méditer. Alain Royer aime se connecter avec la nature, d'ailleurs ce contemplatif a plusieurs cordes à son arc. C'est un des plus grands experts d'aïkido en France, un art martial dont le principe fondamental repose sur le contrôle du partenaire. Ma pratique ne fait que renforcer l'idée que je me fais de la place de l'homme dans la nature et tout est lié. C'est une sorte de communion à différents strates au niveau humain et au niveau des végétaux et de l'espace. Le salut, un moment fort pour le rituel, mais courtoisie et respect n'empêchent pas un zeste d'humour. Ça va ? Vous choisissez un partenaire et vous faites vos mouvements. Oshikak tenagé, kukunagé, koshinagé, des choses un peu originales. Mais ne bourrinez pas. Aucune violence manifeste dans cette discipline dont l'axe principal reste basé sur la souplesse, afin de déjouer toute forme d'agressivité. Alain Royer enseigne aussi comment utiliser la force de l'autre, une méthode essentielle. Ses explications sont éclairantes. Il s'est décortiqué, il décrit tous les mouvements biomécaniques. Il n'y a pas de magie, ça répond à des principes de dynamique physique. Il nous l'explique comme ça. C'est vraiment apaiser l'agresseur, en portant une technique soit d'immobilisation, soit de projection. C'est une négociation. Et comme dans toute négociation, on pourrait répondre par la force, par les frappes, etc. Mais ce n'est pas la philosophie d'un coup d'eau. La pratique des armes est souvent utilisée à des fins éducatives. Elle permet une meilleure gestion de la distance, tout en facilitant l'apprentissage des techniques à mains nues. L'armes martiales, ce n'est pas un sport de combat. L'autre étant mon miroir. Donc il me renvoie les propres blocages et il me dit, essaie de solutionner tes problèmes, voilà ce que je te donne. D'où les notions de voix, d'échange, d'immobilisation, d'amortie, harmonisation et de faire un avec l'autre. Donc c'est un rapport d'échange et d'entraide mutuelle. Avec un répertoire de plus de 700 techniques, l'aïkido demeure le seul art de combat uniquement basé sur la notion de défense. Alain Royer figure parmi un des très rares septième dan, évoluant dans l'hexagone. Il forme aujourd'hui de nombreux enseignants et ceintures noires dans son dojo à Royer.